Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est un tableau dans Excel à partir de la version 2007. A partir de la version 2007, dans l'onglet accueil, j'ai une nouvelle icône qui est apparue, mettre sous forme de tableau. On va voir ce que c'est de mettre sous forme de tableau et aussi de voir les avantages. Par exemple, j'ai déjà ici un tableau où je n'ai mis aucune couleur, aucune bordure, aucune mise en forme et je vais le mettre sous forme de tableau. Pour ce faire, je vais cliquer ici et vous voyez que j'ai différentes solutions, claires, moyens, foncés avec différentes couleurs. Alors, les couleurs varient selon les versions, avec 2007 et 2010, ce n'est pas les mêmes couleurs qu'avec 2013 et 2016. Par exemple, ici, je vais choisir un moyen style de tableau 6. Donc, quand je suis dans mon tableau, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné juste une cellule de mon tableau. Si je clique dessus, il sélectionne entièrement mon tableau. Je vérifie qu'il a bien tout sélectionné. Mon tableau comporte des entêtes, oui. J'ai bien la première ligne ici avec des entêtes de colonne. Je fais OK. Voilà. Déjà, qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'il a, ici, ajouté des filtres. Qu'il a mis en couleur une ligne sur deux. Et que si, par exemple, je me mets ici sur la ligne 10. Donc, vous voyez, ça fait clair, foncé, clair. Si je rajoute une ligne, vous voyez qu'automatiquement, il a recolorisé afin de toujours avoir une alternance. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Bien sûr, je peux rapidement changer de couleur si le bleu ne me plaît pas. Donc, je peux rapidement choisir une autre couleur. J'ai aussi un nouvel ondelé qui est apparu. Outil de tableau. Alors, bien sûr, si je suis en dehors, il disparaît. Et il faut bien penser, si je suis dans Accueil, à aller dans Outil de tableau afin d'avoir ses fonctionnalités. Qu'est-ce que j'ai dedans ? J'ai ligne dans tête. Donc, si je décoche, vous voyez que ma ligne disparaît. Je peux la faire apparaître, disparaître. Je peux faire disparaître ou apparaître les boutons de filtre. J'ai aussi la possibilité de mettre soit la première colonne, soit la dernière colonne, ou la première et la dernière, les deux en même temps, comme je veux. Avec soit, comme vous pouvez voir, une couleur. Mais d'après les styles que je choisis, je pourrais très bien avoir juste une mise en forme en gras afin de faire ressortir mes données qui sont en première et ou en dernière colonne. Autre chose, ici, mon tableau, je peux... Donc, il y a des tableaux que je lis en ligne. Donc, le matricule 15, c'est M. Laurent Austin. C'est un homme. Il est dans le service commercial. Mais je pourrais très bien aussi lire en colonne et avoir un tableau où je dis, dans l'entreprise, on a les matricules 15, 20, 25, le 7, le 1, le 4, etc. Donc, si je lis en ligne, je mets ligne à bande. Mais si je souhaite, je peux décocher ligne à bande et cocher colonne à bande où j'ai une colonne sur deux en couleur. Donc, tout dépend du sens de lecture de mon tableau. Autre particularité aussi, donc, de l'avoir mis sous forme de tableau. Ici, j'ai la possibilité de cocher une ligne totale. Une nouvelle ligne est apparue. Et j'ai la possibilité ici, par exemple, de cliquer et de choisir moyenne, Nombre, Somme, etc. Juste pour remarquer, vous voyez qu'il a fait une fonction sous-totale. Bien sûr, je peux le mettre sur n'importe quelle colonne. Bon, ici, je ne peux mettre que le nombre. Voilà. Et pareil sur les autres. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien sur chaque une petite flèche afin d'avoir accès aux fonctionnalités. Autre chose aussi, si jamais je souhaite rajouter une colonne, je me mets à la fin. Je peux mettre une nouvelle colonne qui va s'appeler net. Je valide. Et vous voyez qu'automatiquement, il l'a mise en forme. Je vais faire un calcul simple. Juste, voilà. 1800. Et vous voyez que, du coup, il ne fait plus par référence de cellule M2, mais par colonne qui s'appelle Brut. Multiplié par 0,75. Je valide. Automatiquement, il a rempli toute la colonne. Je n'ai pas eu besoin de faire une recopie. Ou de tirer, comme on dit, vers le bas, la recopie. Et là, rien ne m'empêche de mettre, par exemple, la moyenne. Donc, j'ai la somme et la moyenne. Autre fonctionnalité ici, vous voyez que mes colonnes classiques s'appellent A, B, C, D, E, etc. Jusqu'à la colonne N. Eh bien, si jamais j'avais un grand tableau et que j'ai besoin de descendre pour aller voir des données qui sont tout en bas en colonne, par exemple, 500, 600, 700, en ligne, pardon. Il suffit simplement que je descends. Et vous voyez, je n'ai pas figé les volets, figé la ligne. Et j'ai ici la ligne qui s'appelle matricule, civilité, prénom, nom, sexe, avec la possibilité de filtrer. Par contre, pour bien vous montrer que c'est parce que j'ai mis sous forme de tableau, il me suffit simplement de cliquer à l'extérieur. Et vous voyez que je reviens en A, B, C, D. Et je reclique dans mon tableau et j'ai à nouveau les en-têtes de mes colonnes. Par contre, si je souhaite ajouter une ligne en bas, ne pas oublier d'aller dans outils de tableau création, de décocher ligne totale. Et là, je pourrais rentrer une nouvelle ligne, par exemple, si je mets 47. Voilà, et vous voyez qu'automatiquement, ici, j'ai une nouvelle ligne. Donc, si je mets un salaire, de suite, il le calcule. Autre fonctionnalité que j'ai encore, si j'ai un immense tableau, que je suis ici et que je souhaite sélectionner toutes les données de ma colonne, donc, je vais mettre ici plutôt, comme ça, on va bien voir ce que c'est les données de ma colonne. J'ai la possibilité de faire un clic droit et j'ai ici un nouveau menu qui est apparu, sélectionner, et j'ai sélectionné les données de colonne de tableau. Et vous voyez que je sélectionne toutes les données, mais pas l'entête ni la ligne totale. Si je souhaite avoir l'entête et le total, dans ce cas-là, je fais un clic droit, sélectionner toute la colonne de tableau. Et cette fois-ci, vous voyez que j'ai bien tout en entier. Pareil, j'ai aussi la possibilité de sélectionner la ligne de tableau. Par contre, si j'ai sélectionné soit toute la colonne, soit la ligne, comme j'ai fait maintenant, donc, j'ai la possibilité, avec un clic droit, de faire, ici, toute la colonne, et j'ai, du coup, tout mon tableau. Autre nouveauté aussi, à partir de la version Excel 2010, donc, dans les versions Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, j'ai ici ce qu'on appelle un segment, donc, je peux cliquer dessus, et vous voyez que je retrouve ici, matricule, civilité, prénom, nom, que je retrouve ici. Donc, si, par exemple, je prends service, j'ai deux petites fenêtres qui apparaissent. L'avantage de ça, ce sont des filtres, comme je dis, visuels, car si je prends ici, service, je décoche, et j'ai mis que commercial et financier, et je fais OK. Dans un tableau classique, vous voyez juste un entonnoir, et je ne sais pas du tout ce qui a été filtré, si je ne connais pas suffisamment bien le tableau. Par contre, ici, avec un segment, vous voyez qu'automatiquement, je vois qui a été sélectionné, commercial, financier, et on a décoché administratif et tech. Et du coup, je peux aussi faire, pour avoir que les femmes, ou que les hommes, pour effacer, je clique ici, sur l'entonnoir avec la croix, pour effacer. Je peux aussi changer les couleurs de mes segments. Si j'avais plusieurs tableaux, il y a la possibilité de faire une connexion entre différents tableaux, afin que les segments, quand je fais des filtres, filtre les deux tableaux en même temps, comme dans les tableaux croisés dynamiques. Si je souhaite sélectionner, ici, par exemple, administratif et tech, je clique sur administratif, et j'appuie sur la touche CTRL, contrôle de mon clavier, puis sur tech. Je relâche la touche CTRL, et vous voyez que j'ai bien administratif et tech. Tout cela, c'est parce que je suis sous forme de tableau. Donc, c'est parce que j'ai mis sous forme de tableau. Si pour X raisons, pour faire une importation ou pour envoyer à un collègue, quoi que ce soit, je ne peux pas envoyer sous forme de tableau, dans ce cas-là, j'ai la solution de faire convertir en plage et de pouvoir le convertir en plage. Dernière petite information avant que je le remets sous forme de plage. On peut donner un nom à son tableau. C'est plus facile si jamais je dois sélectionner, rechercher dans un tableau, au moins qu'il ait un nom, plutôt que d'avoir tableau 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'appuie sur OK. Vous voyez que j'ai ici mes deux segments, des filtres. Si je fais voulez-vous convertir le tableau en plage normale, je fais oui. Mes segments ont disparu, mes filtres aussi. La mise en forme est restée, mais par contre, si maintenant, j'arrive et je rajoute une ligne, vous voyez qu'il ne refait pas l'alternance de couleurs. que si je clique ici, il n'y a plus la petite flèche pour pouvoir choisir la somme, la moyenne. Bon, les filtres, je peux toujours les rajouter. Si je veux sélectionner toutes les données de ma colonne, je fais un clic droit, je n'ai plus sélectionné. Et si jamais je descends, les colonnes restent toujours A, B, C et non pas, comme tout à l'heure, matricule, civilité ou prénom. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?